En réalité j'ai commencé j'avais 53 ans à l'âge où les chefs prennent leur retraite généralement mais probablement que ça a commencé bien plus tôt je suis né à la campagne et donc j'avais toujours cette passion pour les produits naturels on allait cueillir des plantes j'allais pêcher des truites ramasser des grenouilles j'étais un enfant un petit enfant un peu sauvage je mettais des collets pour attraper des lapins je cultivais des légumes et donc il y avait ce rapport comme ça d'une certaine façon à tout ce qui est naturel et on le mangeait aussi et donc probablement ça a participé à fabriquer ma palette de goût petit à petit et puis après on oublie tout on s'en fiche et c'est revenu bien plus tard quand j'avais peut-être 35 36 ans où j'ai commencé à nouveau à m'intéresser beaucoup aux produits aux producteurs et donc j'allais souvent dans des salons comme le vôtre et je suis venu très souvent ici à identitas egolose comme un simple spectateur qui achète son ticket parce que j'avais envie de voir les producteurs d'écouter des chefs d'écouter des histoires autour de la cuisine et ça me touchait et puis ensuite j'ai continué ma carrière de chef d'entreprise et puis quand j'ai vendu mon entreprise en 2005 j'ai commencé à écrire un petit peu des livres et à m'intéresser beaucoup aux produits donc écrire des livres aussi sur l'art de vivre sur les produits sur la cuisine et puis j'ai chroniqué beaucoup la cuisine j'ai participé à un festival que vous aimez aussi beaucoup qui à l'époque était très puissant comme les levaux comme identitas qui était omnivore avec luc dubancher avec sébastien lemorand on a programmé des chefs moi j'ai animé j'ai inventé les la radio d'omnivore les conférences d'omnivore la scène artisan voilà j'ai présenté sur scène aussi des chefs je suis même venu un jour ici présenter un chef français sur scène donc j'étais dans cette dans cette narration de la cuisine des produits des chefs et des festivals et puis j'ai fini par refaire avec mon ami alain crujeur une émission sur france culture qui s'appelait on ne parle pas la bouche pleine et au bout de quatre ans de cette émission je me suis dit mais j'ai envie de nourrir vraiment nourrir et donc j'ai fait un restaurant j'ai fait table on fait en sorte que chacun de nos 50 clients par jour trouve le bonheur voilà on est des petits marchands de bonheur c'est ça qui est qui est magnifique j'essaie chaque jour d'inventer un menu puisque maintenant on fait un menu dégustation depuis trois ans qui qui raconte ce que j'appelle la couleur du jour voyez aujourd'hui la couleur du jour elle peut paraître triste parce qu'il pleut sur mille ans c'est encore l'hiver les arbres ici sont plus en retard qu'à paris ils n'ont pas de feuilles à paris on a déjà un peu des feuilles sur les arbres on sent le printemps qui qui pousse de ça de sa sève mais en même temps là des éclats de lumière il ya une forme de beauté dans les dans les dans ces silhouettes des ombres en pleine journée et donc ça fait partie des éléments qui qui conduiraient en quelque sorte ma pensée et ma main pour créer des plats on va parler de du fine dining et pas de la restauration de base mais je pense que dans le fine dining il ya trois éléments importants pour pour être en dehors de cette crise complètement c'est la première c'est d'être un chef inspirant c'est à dire de donner envie aux gens de venir vous rejoindre pour travailler avec vous parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont apprendre et vivre des choses qui ne vivraient pas ailleurs donc être inspirant la seconde chose c'est être capable de produire de l'attention et de la bienveillance auprès de ses équipes ce qu'en américain on appelle le wellness moi je suis ouvert quatre jours par semaine je suis fermé samedi dimanche lundi donc je donne un vrai week-end à mes équipes pour qu'ils puissent faire autre chose vivre vivre en couple s'occuper de leurs enfants s'ils en ont vivre apprendre se cultiver avoir du bonheur de la joie du temps et tout ça il me le ramène après au restaurant cet épanouissement donc il faut comprendre que le temps qu'on donne c'est du temps qu'on gagne en réalité avec les équipes et puis la troisième chose je crois c'est que il faut payer tout le monde très convenablement c'est à dire ne pas penser que parce qu'on est un restaurant connu et qu'on a beaucoup de gens qui veulent venir travailler chez vous il faut essayer de les payer le moins possible moi tout le monde est très bien payé je pense que ça c'est le plus petit salaire chez table c'est les plongeurs ils ont deux mille euros net impôts payés donc par rapport à un salaire médian plongeurs à paris qui à 1500 1450 1500 donc ils ont beaucoup il ya une mutualisation aussi des pourboires donc il n'y a pas d'hierarchie ils ont tous la même chose parce que c'est une équipe au service de tous nos clients donc il doit pas y avoir une hiérarchie à l'intérieur de l'équipe à ce niveau là et puis voilà et je pense qu'à partir de là moi je reçois 30 cv par semaine et à peu près autant de demandes de stage donc c'est considérable et malheureusement je ne peux pas répondre favorablement parce que les équipes qui sont hyper motivés et heureuses ne s'en vont pas mais c'est le bonheur aussi qu'ils ne s'en aillent pas parce que c'est là on a la puissance d'une équipe au service des clients et ça ça change tout enfin je vais tous les ans mais il ya deux ans spécifiquement j'étais à ou dîner au festival à une prozite merveilleux festival de cuisine du monde et moi je cuisine toujours avec des choses locales j'amène pas des choses de chez moi je veux me sentir infusé de ce qui se passe et on m'a présenté des légumes d'un tout petit jardin ou dîner qui s'appelle orto felice et qui fait des légumes exceptionnels et notamment toutes ces collections de trévise de rose de goricha toutes ces salades d'hiver avec les amertumes et en même temps les noisetés sur leur terroir natal dans le frioul dans cet endroit de ces salades là et j'ai tellement été bouleversé par la qualité de ces simples salades j'en ai fait un plat tout l'hiver chez moi qui s'appelle dans la mer qui est un jeu de mots en fait dans la mer l'amertume et mais aussi la mer parce qu'on n'est pas loin et je fais cette salade un peu cuite et un peu crue je mets un léger feuilletage sur lequel on fait un sabayon pour être en hommage à l'italie un sabayon d'agrumes de vermouth avec un petit peu d'agrumes aussi et puis on l'assaisonne non pas avec un sel mais avec un très beau fromage du frioul qui a un montazio légèrement en petit râpé dessus comme ça et voilà donc ça c'est mon c'est mon tribut d'hiver à la beauté et au génie italien c'est un peu comme un mon idée c'était un peu comme un cocktail au haris bar à venise par un soir de brume et on est dans ce dans ces énergies là à la fois de les énergies de l'hiver la brume les il ya plus de couleurs et en même temps de temps en temps on a on a des rouges qui apparaissent on a des verts qui sont un peu les les doublures des manteaux de vison des belles italiennes ah ah